Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 29 septembre 2020 et avec moi en plateau, Célia Mebroukine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. On te retrouvera tout à l'heure pour parler de laïcité. Bienvenue à tous et à toutes dans Al'Air Libre au menu de cette émission. Alors qu'Emmanuel Macron nous parlera vendredi de séparatisme et de la loi qu'il entend faire voter, la laïcité reste un sujet de tension dans le débat public et en ce moment même dans la majorité avec nous pour en parler Nicolas Cadenne, secrétaire général de l'Observatoire de la laïcité. Au sommaire également un rapport d'Amnesty International qui dénonce un acharnement policier et judiciaire. C'est une citation contre les manifestants en France et qui affaiblit le droit de manifester. On fera le point avec Anne-Sophie, Saint-Père d'Amnesty. Et puis nous partirons en Israël et en Palestine. Israël a reconfiné pour atténuer la deuxième vague du Covid, une mesure de moins en moins bien acceptée. Al'Air Libre, deuxième saison numéro 10. C'est parti. – D'abord donc ce rapport d'Amnesty International titré « Arrêté pour avoir manifesté » avec en sous-titre plus parlant encore « La loi comme arme de répression des manifestants et manifestantes pacifiques en France ». Avec nous pour en parler Anne-Sophie Saint-Père, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes chargé de plaidoyer à Liberté, à Amnesty et vous avez co-écrit ce rapport et vous recensez dans ce rapport des dizaines de cas de manifestants pacifiques, je cite « arrêtés arbitrairement » et autre citation « victimes d'acharnement judiciaire durant la mobilisation des Gilets jaunes ou contre la réforme des retraites ». Et il y a un chiffre. En 2018 et 2019, plus de 40 000 personnes, écrivez-vous, ont été condamnées pour diverses infractions et délits dans le cadre de ces manifestations. Sur quelle base ils ont été condamnés ? – Alors ces 40 000 personnes, ce n'est pas uniquement dans le cadre de manifestations, c'est sur la base de lois qu'on dénonce dans ce rapport. En fait, on s'est penchés sur toutes les interpellations, poursuites et parfois condamnations qui avaient eu lieu dans le cadre de manifestations et sur lesquelles la préfecture de police aime bien communiquer aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une très grande partie et des milliers de personnes qui avaient été arrêtées, poursuivies et parfois condamnées l'ont été alors qu'elles n'avaient commis aucune violence. – Donc la France est dotée d'un arsenal juridique qui était censé lutter contre les manifestants violents, mais en réalité, dans les personnes touchées, on trouve des personnes qui étaient simplement venues manifester, qui ont pu être condamnées pour de simples slogans, pour avoir peint des bannières, pour avoir apporté du matériel de protection contre les gaz lacrymogènes, et puis également des journalistes, des observateurs des droits humains, qui ont fini en garde à vue alors qu'ils égressaient leur mission. – Ce que vous dites, c'est que la loi, telle qu'elle est écrite, est extrêmement vague et permet une liberté d'appréciation, si on peut dire, des forces de l'ordre extrêmement larges. – Tout à fait. En fait, on a examiné toute une série de législations qui avaient été utilisées dans le cadre de manifestations. Il y en a qui sont complètement contraires aux droits internationaux. Par exemple, le fait de poursuivre des personnes pour organisation d'une manifestation non déclarée. En droit international, une manifestation n'a pas à être déclarée pour être légale. Ou alors la dissimulation de visage, elle est beaucoup trop large pour être conforme aux principes de proportionnalité aux droits internationaux. Et puis elle n'a plus aucun sens dans le contexte Covid. Ensuite, il y a des lois qui sont interprétées de manière beaucoup trop large. On peut penser au délit de groupement en vue de la préparation de violences. On a des cas où, par exemple, une personne a passé plus de 8 heures en garde à vue pour délit de groupement en vue de la préparation de violences parce qu'elle gonflait des ballons jaunes sur les Champs-Elysées le 14 juillet. Donc là, on se demande quel est le critère pour établir l'intention de commettre des violences. On va revenir sur un ou deux exemples que vous venez de citer, justement. Vous reprochez donc au gouvernement, dans ce rapport, notamment la loi, interdisant de dissimuler son visage. On lit dans ce rapport, on va voir qu'entre avril et octobre 2019, les autorités ont placé 210 personnes en garde à vue pour avoir dissimulé leur visage lors de manifestations. C'est des chiffres officiels. Certaines ont fait l'objet de poursuites pour cette infraction et 41 personnes ont été reconnues coupables. Et vous le dites, c'est d'autant plus frappant qu'en ce moment, on est en pleine pandémie et que le masque est quand même obligatoire. Oui, alors cette loi n'a absolument plus aucun sens aujourd'hui. Et puis on peut avoir plein de raisons de masquer son visage en manifestation parce qu'on veut arborer un masque d'un représentant politique. On avait une personne qui avait un masque de Benalla dans son sac et qui voulait exprimer une opinion en allant manifester avec. Il y a des personnes qui se couvrent le visage pour se protéger des gaz lacrymogènes. On a eu le cas d'une personne qui a été arrêtée parce qu'elle portait un chapeau, des lunettes de soleil, un petit masque pour se protéger des gaz lacrymogènes. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucune raison d'arrêter ces personnes. Il n'y a pas d'intention de commettre des violences et donc elles ne devraient même pas être criminalisées. Il y a aussi cette obligation de déclarer une manifestation, vous avez parlé, une obligation dont vous rappelez, encore une fois dans le rapport, que selon le droit international relatif au droit humain, elle n'a tout simplement pas lieu d'être. Absolument. Les autorités peuvent demander des notifications pour faciliter l'organisation d'une manifestation, mais en aucun cas ça ne peut se substituer à une autorisation ou ça ne peut être obligatoire. Il faut laisser de la place pour des rassemblements spontanés. Les manifestations n'ont pas à être autorisées par les pouvoirs publics et donc les manifestants peuvent mener des manifestations non déclarées tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a aucune raison de les déclarer illégale. Amnesty International, c'est une ONG internationale, comme son nom l'indique. Quand vous regardez le cas de la France par rapport aux autres pays, aux autres démocraties qui nous entourent par exemple, on se situe à quel niveau ? Alors Amnesty International ne fait pas de classement entre les pays et on travaille dans de nombreux pays sur des problématiques d'arrestation de manifestants pacifiques, de journalistes. La France n'est pas le seul. Ensuite, il est difficile de dénoncer ce qui se passe dans d'autres pays en restant silencieux sur des situations similaires en France et c'est pour ça qu'on sort aujourd'hui ce rapport. Ce rapport, il est publié à l'échelle mondiale dans tout le mouvement Amnesty International ainsi qu'une pétition qui vise spécifiquement Emmanuel Macron et qui demande que la France mette fin aux arrestations de manifestants pacifiques et se mette en conformité avec le droit international. Mais par exemple, ce qui se passe chez nous, est-ce que ça se passe de la même façon en Allemagne, en Italie, en Espagne ou est-ce qu'on est sur des façons de gérer les manifestations totalement différentes ? Alors aujourd'hui, on a des façons de gérer les manifestations et ça s'est notamment vu dans le cadre des Gilets jaunes qui sont particulièrement répressives à la fois dans le cadre du maintien de l'ordre, donc de l'usage illégal excessif de la force et qui a été largement documenté et puis également dans le recours au judiciaire et au droit pénal pour poursuivre des manifestants y compris quand ils n'ont pas commis de violence. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu de manière très intense en France ces derniers mois. Merci beaucoup Anne-Saint-Fille-Saint-Père. Le rapport d'Amnesty, on le lit sur votre site, on le lit aussi sur Mediapart dans l'article qui accompagne cette émission et sur ce sujet des violences policières signalons aussi le film de notre camarade et confrère David Dufresne, Un pays qui se tient sage, qui sort demain dans les salles. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant recevoir notre invité, il s'appelle Nicolas Cadenne et il est dans A l'air libre. Bonjour Nicolas Cadenne. Vous pouvez enlever le masque temporairement. Bonjour. Cette émission selon les mesures sanitaires en vigueur et on a bien un mètre de distance entre nous. Je le dis pour ceux qui nous regardent. Vous avez 39 ans, vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, une commission consultative de 21 membres créée en 2007, rattachée au gouvernement, plus précisément au Premier ministre. Alors on lit sur votre site internet, l'Observatoire de la laïcité assiste le gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité en France. Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. Vous faites aussi beaucoup de formation, on va en parler. L'Observatoire est présidé depuis 2013 par un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Bianco, ancien secrétaire général de l'Élysée, sous François Mitterrand, une figure du Parti socialiste, on le voit là, qui fut aussi ministre et député. Donc c'est quelqu'un de relativement connu et qu'on connaît depuis longtemps. Rôle très officiel donc de cet observatoire et pourtant cette instance, votre instance, est au cœur, on va dire, de polémiques incessantes, de polémiques qui révèlent en fait deux visions de la laïcité qui peuvent paraître un peu inconciliables. Nicolas Cadenne, question générale, pourquoi plus de 115 ans après la loi de séparation de l'Église et de l'État, la laïcité continue à susciter en France de telles passions et des débats incessants ? Tout simplement je crois parce que la laïcité renvoie aux convictions de chacun, aux convictions, aux croyances, aux idées des uns et des autres sur ce principe qui est censé régir les relations État-culte, l'État-société civile, composantes de la société civile vis-à-vis des convictions, c'est-à-dire des croyances religieuses ou de l'agnosticisme, de l'athéisme, etc. Donc quand vous touchez à ces sujets qui sont eux-mêmes très sensibles, évidemment, ça fait débat. Après, il y a bien sûr le contexte, le contexte que nous traversons, qui est complexe, avec bien sûr les attentats que nous subissons depuis de nombreuses années, 2012, si on remonte aux tueries de Mohamed Merah, mais on peut même aller encore plus loin, et qui se font au nom d'une religion. Donc là, même s'il s'agit d'attentats islamistes, de terroristes islamistes, il y a une confusion parfois qui est faite avec l'islam en général. Des amalgames sont commis, même s'ils sont évidemment totalement... Enfin, ils sont très dangereux. Mais ça crée là encore des tensions. Ensuite, il y a d'autres histoires, d'autres raisons qui poussent à ces tensions. Le fait, tout simplement, qu'on est dans une société où il y a peut-être insuffisamment de mixité sociale, donc des populations qui ne se mélangent pas suffisamment et qui ne se connaissent plus toujours. Et du coup, évidemment, ça fait monter des sentiments de peur des uns contre les autres, ceux qui ne connaissent pas forcément. Il y a aussi, bien sûr, des questions d'autre ordre comme le passé colonial qui n'est pas tout à fait réglé dans notre pays avec des difficultés de ce côté-là, notamment avec l'Algérie. Il faut y revenir... Il faut traiter de ces questions. Bien sûr, il ne s'agit pas de les occulter. Il y a tout un tas d'autres questions qui sont liées au contexte social qui est un contexte où on le voit bien sur plein d'autres sujets. Les tensions sont très vives. – Question, en une minute, c'est quoi la laïcité ? – En une minute, la laïcité, finalement, c'est ce qui permet de décliniser, c'est le principe qui permet vis-à-vis des convictions de la déclinaison du triptyque républicain liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que c'est la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de ne plus en avoir, de critiquer une religion ou aussi de l'exprimer, etc. C'est aussi l'égalité, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient ses convictions ou ses croyances, et du coup, tout cela concourt à l'idéal républicain de fraternité parce que c'est la citoyenneté commune qui concourt à cet idéal, c'est-à-dire les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous, quelles que soient nos convictions, avec un traitement égalitaire par l'État. L'État est neutre et traite tout le monde de la même façon. – Alors Nicolas Gadel, le président de la République va prononcer un discours sur le séparatisme vendredi et viser particulièrement ce qui est désigné ici ou là comme l'islam politique ou l'influence de l'islamisme en France. Nous sommes dans un moment de confrontation entre communautés extrêmement violentes, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous, au sein de l'Observatoire de la laïcité, vous avez une position privilégiée pour regarder tout ça. Est-ce qu'on est dans une situation extrêmement violente, de confrontation entre communautés comme le dit Gérald Darmanin ? Et surtout, est-ce qu'il y a aujourd'hui des séparatistes en France et qui sont-ils ? Est-ce qu'il y a déjà des gens, par exemple, qui ne veulent pas entendre parler aujourd'hui de la laïcité en France et qui, à ce titre, posent problème dans la société ? – Oui, alors je vais répondre à toutes ces questions. Effectivement, il y a des séparatismes au sens, et là, c'est très important de définir les mots parce que sinon, en effet, on rentre là encore dans de nombreuses confusions et on peut mal interpréter les propos. Les séparatismes en ce sens où il peut y avoir des groupes de personnes qui souhaitent se séparer du reste de la société et appliquer des règles qui sont contraires à la loi commune, qui sont contraires aux normes républicaines. Donc là, il y a problème puisqu'il y a confrontation, il y a opposition avec la loi commune et non-respect de la loi. Mais ce sont des séparatismes au pluriel et ça concerne tous les groupes qui sont dans cette logique-là. Alors effectivement, il y a l'islamisme radical avec cette logique d'islam rigoriste qui, d'une part, va vouloir se séparer du reste de la société, mais aussi radical, c'est-à-dire avec une violence contre cette société avec évidemment des dérives dramatiques qui peuvent aboutir au terrorisme. Après, mais il y en a d'autres, il y a des séparatismes qui sont liés aux dérives sectaires. Aujourd'hui, les dérives sectaires touchent plus d'un demi-million de personnes, 500 000 Français. Ce sont des dérives séparatistes aussi qui vont chercher à imposer à des groupes de personnes des normes tout à fait opposées au droit commun. Et puis, il y a aussi des mouvements identitaires, d'extrême droite qui sont dans une logique aussi séparatiste qui s'opposent à la République laïque et qui le proclament d'ailleurs régulièrement et qui sont dans une logique de retour, par exemple, à une église d'État et qui surtout s'opposent à toute diversité de la société, on le sait, et vont avoir parfois des actions violentes ou fomenter des actions violentes, notamment contre les populations dites immigrées, etc. Et d'ailleurs, plusieurs attentats ont déjà été déjoués ces dernières années. Donc, une loi sur les séparatismes, idéalement, devrait concerner tous les séparatismes dont vous parlez. Oui, tout à fait. Mais c'est normalement ce qui est prévu. D'accord, on verra. Quand même, les femmes en Burkini à la piscine, les mamans voilées qui veulent accompagner les sorties scolaires, les hijabs de running chez Decathlon et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Chaque semaine, ou presque, il semble y avoir une polémique sur l'apparition du religieux dans l'espace public, plutôt le religieux musulman. Exemple, très très récemment, cette jeune fille voilée, Je m'appelle Imen, j'ai 21 ans, je fais des études de communication et de marketing, là je suis en M2 et j'aime la cuisine, notamment, ce qui fait que j'ai créé Recette Echelon 7. Voilà, visibilité de cette jeune femme en hijab qui a déclenché un déluge de commentaires souvent très négatifs ou dans un autre genre. Cet incident récent, nous sommes le 17 septembre à l'Assemblée nationale est organisée une table ronde sur la précurité étudiante. Une des personnes invitées à s'exprimer, on la voit, s'appelle Mariam Pouchetou, vice-présidente du syndicat voit, elle porte un voile. Les députés, les républicains quittent la séance, de même que l'élu LREM Anne-Christine Lang outré. Je vais néanmoins quitter cette réunion. En effet, je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab devant une commission d'enquête. Et après, recadrage de la présidente de séance, une autre macroniste, Sandrine Morche. Nous ne laisserons pas ce faux débat autour du voile rentrer dans cette commission qui est censée travailler sur l'avenir et sur le présent de la jeunesse dans une situation très compliquée. Donc on vous remercie de quitter la salle et on va poursuivre nos entretiens sans vous. Ce sera beaucoup plus constructif. Je rappelle qu'aucune règle n'interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées. Merci. Mais au point très clair. Donc Nicolas Cadenne, que nous dit cet échange et en l'occurrence qui a raison sur le règlement de l'Assemblée ? Alors là, moi je vais rappeler le droit. Effectivement, la présidente a raison. Il n'y a aucune règle qui n'impose la neutralité ou l'interdiction de signes religieux tout simplement parce que la laïcité, c'est quoi ? C'est la neutralité uniquement de ceux qui exercent une mission de service public, ceux que représente l'État, ceux qui représentent l'administration publique et donc séparés des cultes. La séparation a conduit à cette neutralité de tous ceux qui exercent une mission de service public. Les agents publics ? Les agents publics, tous ceux qui sont agents publics que ce soit de droit public ou de droit privé mais qui exercent la mission de service public, eux, ils sont soumis à la neutralité parce qu'ils représentent l'État neutre et impartial. Mais en revanche, les usagers, les simples citoyens, eux, se voient garantir par la laïcité la liberté d'exprimer des convictions et donc ça peut aussi se faire par le port de signes religieux. La seule limite, vous le savez, c'est depuis la loi de 2010 qui n'est pas d'ailleurs fondée sur le principe de laïcité mais fondée sur des considérations de sécurité publique et d'interaction sociale, c'est-à-dire identifier la personne à qui on parle, est interdit la dissimulation du visage. Mais là, il n'y avait pas de dissimulation du visage, il y avait une dissimulation via un masque mais c'est parce qu'elle portait un masque dans le cadre du Covid. D'ailleurs, la loi prévoit ce type d'exception pour des raisons sanitaires mais ça n'avait rien à voir. Donc, bien sûr, elle n'était pas soumise à une quelconque neutralité donc elle pouvait venir avec un signe religieux. Elle est usagère, elle vient juste témoigner devant une commission à l'Assemblée nationale, elle n'est pas fonctionnaire. Est-ce qu'on a un problème avec l'islam en France ? Alors, on n'a pas de problème avec l'islam au sens où la plupart, la quasi-totalité des musulmans, des français de confession musulmane vivent très bien dans la République avec tout le monde ou quelles que soient ses convictions mais effectivement, il y a une crispation dans le débat public vis-à-vis de l'islam et qui est trop souvent alimentée, vous l'avez dit, par des polémiques un petit peu récurrentes et qui ne mènent pas très loin. Si vous voulez, le débat sur le port d'un signe religieux ou sur l'expression religieuse peut toujours avoir lieu. On est en démocratie, il peut être tout à fait légitime mais alors dans ce cas, à mon sens, mieux vaut le faire, ce débat avec les premiers concernés et que ce soit un débat plutôt sain et plutôt serein. En revanche, on ne peut pas, dans un état de droit, interdire tout ce qui peut déplaire à tel ou tel individuellement. Alors Nicolas Cadenne, j'en parlais, l'observatoire de la laïcité dont vous êtes le rapporteur général fait l'objet de critiques qui sont assez récurrentes depuis des années. Des éditorialistes, des élus de droite et d'autres qui se réclament de gauche vous reprochent une vision trop conciliante de la laïcité, parfois une laïcité inclusive. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est la laïcité inclusive. Un exemple, vous ne savez pas, donc on va en reparler. Un exemple en janvier 2016 avec cette déclaration de la philosophe Elisabeth Badinter quelques semaines après un moment extrêmement difficile, évidemment, les attentats de novembre 2015. Il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe qui a été, si vous voulez, pendant pas mal d'années, comment dirais-je, le stop absolu, l'interdiction de parler et presque la suspicion sur la laïcité. À partir du moment où les gens auront compris que c'est une arme contre la laïcité, peut-être ils pourront laisser leur peur de côté pour dire les choses. Alors ce jour-là, vous étiez déjà dans vos fonctions et vous aviez alors vivement réajoui par un tweet quand un travail de pédagogie sur trois ans sur la laïcité est détruit par une interview à France Inter d'une personne à quand un vrai débâc clair. Emmanuel Valls, Premier ministre à l'époque, avait considéré que vous et Jean-Louis Bianco aviez dépassé les lignes. C'était sa citation. Nicolas Cadenne, évidemment, c'est un moment d'émission extrême, juste après les attentats. Moment dont on retrouve aujourd'hui, évidemment, les échos très douloureux avec le procès des terroristes de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher. Est-ce que ces moments collectivement très durs qu'on traversera nous empêchent tout simplement de réfléchir ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, ce tweet ne réagissait pas à cette déclaration-là, mais à une autre déclaration dans la même interview où elle faisait une erreur, Madame Balinter, tout le monde peut se tromper, faisait une erreur de droit où elle étendait la neutralité à tout l'espace public, c'est-à-dire en laissant entendre que tout citoyen dans la rue devait être neutre. Évidemment, non, dans la rue, et c'est là où je disais qu'il y avait un problème pédagogique, puisque dans la rue, les personnes peuvent avoir des signes religieux, on n'est pas interdit d'exprimer des convictions quand on marche dans la rue. C'est là-dessus que je réagissais. Après, il y a toujours ce débat sémantique interminable sur le mot islamophobe ou islamophobie. Moi, je parle d'actes anti-musulmans parce que sinon, on perd un temps fou sur le sens de ce mot. Évidemment qu'on a le droit de critiquer l'islam, mais pour autant, on ne peut pas, en revanche, tenir des propos haineux incitant à la haine contre les musulmans. C'est toute la différence. Donc, il faut quand même là-dessus aussi être vigilant et bien définir les termes parce que si on ne les définit pas, évidemment, tout le monde peut donner le sens qu'il veut à tel ou tel mot. Donc, vous n'utilisez pas ce terme islamophobie ? Je ne l'utilise pas parce que sinon, on ne parle pas des problématiques réelles. C'est-à-dire, en l'occurrence, est-ce qu'il existe de la haine anti-musulman ? Est-ce qu'il y a des actes de discrimination ? Est-ce qu'il y a il faut traiter aussi ce problème comme quand on traite des attaques contre des personnes parce qu'elles sont juives ? Il y en a encore plus. C'est très important. Il faut traiter de ces thématiques précisément du concret. Et je pense qu'on a tort de trop perdre de temps sur le débat des mots. Alors, Emmanuel Macron, ce n'est pas que vous, lui-même, il a été suspecté d'être trop laxiste sur la laïcité. Pendant sa campagne, il ciblait les tenants d'une, je cite, laïcité revancharde. Il a un peu changé de discours depuis. Et depuis son élection, Célia, en fait, de ce débat ne cesse de ressurgir encore ces derniers jours. En effet, Mathieu, 20 députés de la majorité ont proposé la semaine dernière un amendement qui demande la remise d'un rapport sur le fonctionnement et la gouvernance de l'Observatoire de la laïcité. Il fustige, entre autres, je cite, des expressions médiatiques uniquement favorables à une conception inclusive de la laïcité et vous reproche des partis pris idéologiques et même des dérives partisanes. Des mots forts, donc, sur le papier. Mais étonnamment, ils n'ont pas le même courage face caméra. On a contacté les 20 signataires de cet amendement. Tous avaient un agenda apparemment trop chargé pour nous répondre. Tous, sauf un. Avec Yumnick et Zouf, on s'est rendus à l'Assemblée nationale pour le rencontrer. C'est François Jolivet, député LREM de l'Indre. Pas de marche arrière. Il assume complètement sa démarche. C'est quoi, une conception inclusive de la laïcité ? Pourquoi ça ne vous convient pas ? Inclusive, ça veut dire concerté, ça veut dire peut-être parfois être moins ferme que nous devrions l'être. L'Observatoire est un objet, une institution maintenant qui commence à être ancienne et il faut à mon sens la réformer. Je pense qu'on est sur une pente qui est un peu vénéneuse pour la République. Il est important que cet observatoire qui assiste le gouvernement et qui fait des recommandations pour pouvoir préserver le principe de laïcité de notre République soit musclé peut-être dans son action et que ce ne soit pas un lieu qui pourrait être contesté dans son utilité. On lui a aussi demandé son avis sur la séquence d'Anne-Christine Lang qu'on vient de voir ensemble. L'attitude de la dame de l'UNEF était sans doute assez provocatrice. On vient dans un lieu de la République, on sait qu'on va être filmé. Je ne peux pas penser qu'elle n'y ait pas pensé. Ma collègue a pris un coup de sang et je peux comprendre son coup de sang aussi. Mais je trouve qu'on a donné beaucoup de publicité et fait un buzz sur quelque chose qui ne le méritait pas. Je n'en veux pas une femme de porter une croix ou une femme de porter un foulard. Pourquoi alors la tenue de Madame Pouchetout ? Vous la considérez comme une provocation ? La laïcité, elle existe aussi avec un principe de retenue et je peux comprendre quelqu'un qui veut dire je suis et j'incarne cela. Maintenant, il faut toujours veiller au lieu dans lequel on pénètre et c'est quelque part l'autocensure de tout être humain dans la manière d'être. Donc des femmes voilées d'accord mais qu'elles fassent preuve d'un peu de censure toutes-mêmes. De retenue. De retenue. Au sein de la majorité, d'autres voix s'élèvent cependant pour défendre votre travail, le travail de l'Observatoire de la laïcité. C'est notamment le cas de Cécile Rillac, députée LREM du Val d'Oise et elle est assez remontée contre l'initiative de ses collègues de la majorité. Cette demande de rapport c'est décrédibiliser un observatoire qui a une position neutre et qui étudie depuis maintenant plus de dix ans les positions de la laïcité dans les administrations françaises. Donc oui, je suis fortement contrariée par le fait que certains de mes collègues aient pu signer cet amendement. Au regard de l'environnement actuel et du contexte exactement, c'est pas anodin de s'en prendre à l'Observatoire de la laïcité ? Non, justement c'est pas anodin et permettez-moi de dire c'est même dangereux. Et ces clivages ils sont pas devenus irréconciliables ? Moi je pense qu'on peut toujours discuter. Je pense qu'on peut toujours discuter et nous avons d'ailleurs le devoir de le faire parce que si aujourd'hui on estime que des hommes et des femmes politiques ne sont pas capables de se réconcilier sur ces sujets-là qu'en est-il de nos concitoyens ? Cet amendement n'est pas bienvenu. c'est... Il y ajoute à la division quand même sur ce sujet. Malheureusement, en effet, je ne pense pas que ce soit une maladresse. C'est véritablement voulu. Nous sommes des personnalités politiques et on sait très bien ce qu'on fait. Donc oui, ce n'est pas bienvenu et on n'a pas besoin de cela en ce moment. Nicolas Cadenne, vous avez une réaction face à ces dissensions au sein de la majorité ? Alors, il n'y a pas de mon rôle de réagir aux dissensions internes éventuelles au sein de la majorité simplement sur le fond pour revenir à ce qui est dit. Pente vénéneuse de la République, vous, concernant. Ce qui a été rappelé précisément par la députée et madame Cécile Régac c'est que notre position est neutre et c'est vrai. C'est-à-dire que l'observatoire de la laïcité et c'est ce qu'il faut quand même rappeler à certains députés peut-être, n'a pas de position idéologique sur la laïcité. Sa position, c'est le droit. C'est l'application du droit. Exactement, la loi, rien que la loi, toujours la loi et là-dessus on n'a jamais été mis en défaut. Aucun de nos avis n'a été mis en défaut et même lorsqu'il y a eu des contentieux devant la justice ils ont tous été confirmés par les plus hautes juridictions françaises mais aussi européennes. Et d'ailleurs ces juridictions parfois se sont appuyées sur notre travail y compris pour défendre certaines lois de la laïcité. Donc voilà, on n'a pas de position idéologique, notre position c'est celle-ci, l'application de la loi. Si certains considèrent que cette position serait trop, comment vous le disiez ? Vous parlez de laïcité inclusive. Inclusive ou laxiste ou ce que vous voulez, c'est qu'en fait ils considèrent que la loi de 1905 et les lois qui ont suivi jusqu'à la loi de 2004 ou les lois de la fin du 19e siècle sont des lois laxistes et inclusives. Mais en tous les cas, parce que la réalité c'est que nous on ne fait que porter ces lois-là qu'exprimer ce que disent précisément ces lois-là et là-dessus on n'a jamais été mis en défaut. Je rappellerai aussi que tous les avis de l'Observatoire sauf un sur une trentaine ont été adoptés à l'unanimité par consensus sachant que l'Observatoire de la réalité c'est qui ? Ce sont des parlementaires de l'opposition comme de la majorité. Ce sont donc des LR, des LREM, ce que vous voulez. Ce sont des... Des personnalités de la société civile. Des personnalités de la société civile, des hauts fonctionnaires, des représentants des administrations centrales, de tous les ministères, etc. Donc il y a du monde quand même et malgré ce, alors que ces gens sont d'horizons très divers, nous arrivons à avoir des avis qui sont adoptés à l'unanimité. Donc je crois qu'effectivement rappeler simplement cela suffit à répondre à ce qui a été dit là. Après, c'est aussi méconnaître le travail de l'Observatoire. Je crois que de demander des rapports sur l'Observatoire ou sinon les rapports je pense seront plutôt très positifs. Le gouvernement, les gouvernements successifs ont renouvelé l'Observatoire de la réalité. Le gouvernement, les premiers gouvernements d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe à l'époque ont renouvelé le mandat de l'Observatoire de la laïcité. Donc c'est encore en cours. Donc je crois que tous les gouvernements successifs finalement ont reconnu ce travail quelle que soit leur couleur politique. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des chances de s'entendre sur une vision commune de la laïcité ? Est-ce qu'il est possible de dépasser ces divisions ? Ou est-ce qu'on reste sur cette vision complètement fragmentée ? C'est-à-dire qu'en fait on a, là on voit bien, des fractures quand même dans vous. En fait, votre observatoire concentre plein de fractures au sein de la société. Est-ce qu'on reste là-dessus ? Alors déjà, ces polémiques-là, on ne les voit pas sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est toutes les semaines sur le terrain, alors un peu moins avec la pandémie de la Covid, mais sinon on est toutes les semaines sur le terrain et on va dans des endroits très différents, des centres éducatifs fermés, des prisons, des associations de quartier, des mouvements d'éducation populaire, des obédiences maçonniques, des cultes, enfin vraiment on va voir tout le monde. On intervient sur le terrain, des universités, enfin tout ce que vous voulez et on aide tous ces groupements à mieux appliquer le principe de laïcité ou à mieux le comprendre. On va évidemment aussi beaucoup dans les établissements scolaires. Et ces polémiques-là ne ressurgissent pas tant que ça, même pas du tout. Quand on explique précisément ce qu'est la laïcité en droit, comment elle s'applique, quand on explique l'équilibre de la loi de 1905, tout le monde est d'accord en général et ça marche très très bien. Le problème, c'est qu'il y a une mauvaise connaissance, voire une méconnaissance parfois de la loi et de mauvaise interprétation sur ce que dit ou pas la laïcité. Et ça, c'est le premier problème. Après, il y aura toujours des gens qui veulent quelque chose de différent. Déjà en 1905, il y avait des oppositions, il y avait des gens qui voulaient un retour du contrôle des cultes par l'État. Certains sont encore dans cette conception-là, mais ce n'est pas la conception de la laïcité qui a été adoptée. Merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Merci à toi, Célia. Merci beaucoup. On te retrouve très vite. C'était le premier plateau de Célia pour Aller libre. Quand même, il fallait le signaler. On part maintenant au Proche-Orient. Et on retrouve Salomé Parent. Bonjour Salomé. Bonjour. Journaliste à Tel Aviv, en Israël. Un deuxième confinement a été décrété il y a dix jours et depuis vendredi, tous les magasins ou presque sont fermés. Il est même interdit de s'éloigner de chez soi à plus d'un kilomètre. Ça nous rappelle quelque chose ici en France. Tu viens de publier dans Mediapart un article, on le voit, où tu nous expliques que la population a du mal à s'en accommoder. Salomé, pourquoi ce reconfinement ? Oui, alors en fait, au printemps, Israël était le bon élève qui se targuait d'avoir bien géré la première vague d'épidémie alors qu'aujourd'hui le pays détient le record de contamination par habitant des pays développés. Bon, on a 1 400 morts. En fait, les gens accusent le gouvernement et surtout Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, de mal gérer la crise et de prendre des décisions motivées uniquement par des intérêts politiques et non pas par l'intérêt de la population. Ce week-end, juste avant Yom Kippour, le Premier ministre s'est adressé à la population. ... C'est une stratégie classique chez Netanyahou, c'est-à-dire que certains médecins l'ont accusé avant cela de ne pas avoir de plan et là il en présentait en trois étapes. En fait à l'écouter dans la suite de sa vidéo, c'est la dégradation de la situation à la fois des médecins, des députés d'opposition et des médias. Pas de lui, donc est-ce que la population adhère à son discours ? Non évidemment, sauf ses partisans peut-être et encore. En fait les gens n'ont pas oublié que lors du premier confinement que le président Reuven Rivlin et donc Netanyahou aussi ont désobéi en fait aux règles qu'ils avaient imposées à leur population. En fait ils ont fêté la Pâques en famille, donc ça a complètement sapé la confiance des gens. Et donc les manifestants qui réclament surtout, c'est surtout les manifestants en fait qui réclament sa démission, qui sont en colère. Parce que depuis tout l'été et samedi soir, il y a des milliers de personnes qui manifestent sous les fenêtres du Premier ministre à Jérusalem. Il a d'ailleurs voulu récemment faire annuler ses manifestations en vain. Voilà, c'est ça. Les manifestations dont on vient de parler qui répondent le virus, ce qui est loin d'être avéré, surtout à la différence de la propagation dans les lieux de culte. En fait le truc c'est qu'au départ le gouvernement avait envisagé un reconfinement par zone, mais il se trouve que les zones rouges concernent principalement les religieux. Et comme Netanyahou a besoin de leur appui politique, en fait il a préféré renvoyer tout le monde à la maison pour ne pas risquer de perdre sa majorité. Donc désormais, depuis le début du confinement, les prières sont organisées à l'extérieur, sauf exception, comme ce fut le cas ce week-end pour Yom Kippour, où il était autorisé de se rendre à la synagogue, une décision qui a été largement critiquée par les médecins en disant que c'était absurde. Par ailleurs, comme on le voit sur cette image prise à Dnebrak, donc une localité transodoxe près de Tel Aviv, des tentatives d'organiser la distanciation sociale dans les villes très religieuses ont bien eu lieu, mais n'ont souvent pas suffi et les cas augmentent. On peut déjà parier que le confinement qui est censé durer deux semaines va durer certainement plus longtemps. Et alors, d'avoir question, comment ça se passe de l'autre côté, en Palestine ? Alors, en Cisjordanie, tout d'abord, on est à plus de 10 000 malades et il y a 300 morts à peu près. Il y a déjà eu deux confinements et en fait, pour l'instant, il y a beaucoup de tests et ça marche plutôt bien. Alors qu'à Gaza, on est à 3 000 malades et 21 décès, entre guillemets, seulement. En fait, en août, il y a une rapide multiplication des cas, ce qui a poussé le Hamas, donc qui est au pouvoir d'enclave depuis 2007, à mettre en place un confinement très strict, comme on peut le voir sur cette image. En fait, en temps normal, ces rues, elles sont vraiment plein de monde. Donc là, on voit vraiment l'emprise du Hamas sur Gaza, qui du jour au lendemain, réussit à mettre tout le monde à la maison. En fait, sur place, le système de santé est très fragile, le nombre de ventilateurs est limité, etc. de respirateurs, pardon, est très limité. Donc en fait, la situation, elle aurait pu très vite dégénérer, ce qui a, entre guillemets, sauvé Gaza. Paradoxalement, c'est le blocus. Parce que de base, les allers-retours sont extrêmement contrôlés et limités par Israël et l'Égypte. Et là, le Hamas a aussi imposé un contrôle. Donc ça fait que personne, ou presque, n'entre dans l'enclave. Et donc à l'époque, moi je me souviens, j'avais vu passer pas mal de messages de Gazaouis qui rigolaient un peu en grinçant des dents, en disant, pour une fois, 4 sous blocus est un avantage. D'accord. Merci beaucoup, Salomé Parent, depuis Tel Aviv. On te retrouve bientôt sur Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voici une petite séance de rattrapage qui n'empêche pas de vous abonner. D'abord, la fronde qui monte parmi les magistrats à l'encontre du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Michel Deléant raconte l'Assemblée Générale qui s'est tenue hier au tribunal judiciaire de Paris. Assemblée Générale des Magistrats a la sortie une motion très dure des magistrats contre le ministre, accusé, je cite, de « sacrifier le respect des principes fondamentaux dont la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice, et ce, au profit d'intérêts strictement privés ». Pauline Groll du service politique a pu reconstituer le discours à huis clos de Jean-Luc Mélenchon dimanche devant les membres de son parti, le parti de gauche. L'occasion pour le député de Marseille d'avancer ses pions pour la présidentielle de 2022. Il veut créer une nébuleuse dans le courant de la campagne pour accueillir de nouveaux entrants, pas des partis, mais des personnalités et des gens venus du monde associatif ou politique. À lire dans le club aussi une lettre ouverte au Crous de Montpellier et à la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Elle pointe cette lettre, la responsabilité du Crous dans la mort de Douna, « Une jeune personne trans qui s'est donnée la mort jeudi dernier, morte parce qu'on l'a méprisée, abandonnée et maltraitée » nous dit ce texte. Voilà, L'Air Libre, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve très vite. Demain, ce sera Valentine Auberti sur ce siège. Si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. Vous le savez, nous ne vous informons que grâce aux abonnements. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada